Si vous avez une Bible, par contre, je vais vous encourager à l'ouvrir dans Jean au chapitre 3, au verset 36. Donc, on va commencer en lisant Jean, chapitre 33. Il n'y a pas de chapitre 33 dans Jean. Si vous cherchez dans Jean, là, vous ne trouverez pas le chapitre 33. Il n'y en a pas. J'ai fait une erreur. C'est Jean, chapitre 3, le verset 36. Et voici ce qui est écrit. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Prions. Enseigneur grand Dieu, ce qu'on te demande ce matin, c'est de nous donner des yeux pour te voir. De venir transformer nos cœurs. De venir affermir nos pas. Toi seul es capable d'opérer cette œuvre-là en nous. Donc, on se tourne vers toi et on t'en supplie, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. C'est avec une certaine fierté que je suis capable de vous dire que malgré le fait que je sois marié et papa d'un jeune garçon, j'ai réussi à manquer aucune compétition olympique de mon sport préféré. Parce que mon sport préféré n'est pas aux olympiques, c'est le football américain. Donc, je suis un grand fan de football américain. Et j'aimerais ça vous parler de football américain ce matin parce que je veux vous parler en fait d'un entraîneur qui est venu marquer l'histoire du football. Selon plusieurs experts, cet entraîneur-là serait le plus grand entraîneur de football américain que j'ai jamais eu. Et en fait, il était tellement grand dans l'histoire qu'il a donné son nom au prix le plus prestigieux qu'une équipe de football peut gagner, le Super Bowl. Comment il s'appelle le Super Bowl? Le Lombardy Trophy en l'honneur de Vince Lombardy qui est devenu l'entraîneur-chef des Packers de Green Bay. Alors que ça faisait presque dix ans que cette équipe-là n'allait vraiment pas bien. C'était une des pires passes de l'équipe de Green Bay, des Packers. Coach après coach, joueur après joueur, on essayait de faire des choses extravagantes pour essayer de ranimer le feu de cette équipe-là. Puis il n'y a rien qui fonctionnait. C'est à ce moment-là que Vince Lombardy a été engagé pour essayer de relever une équipe qui était complètement morte. La légende veut que la première fois que Vince Lombardy a rencontré ses joueurs, les joueurs étaient dans la chambre des joueurs, un genou à terre devant lui. Lombardy aurait pris un banc de football. Il regarde les joueurs dans les yeux en leur disant « ça, c'est un ballon de football ». Il ne parle pas des enfants de huit ans qui apprennent à jouer. Il parle à des joueurs professionnels que leur vie, c'est de jouer au football. Puis il pogne un ballon et il dit « ça, c'est un ballon de football ». Ce n'était pas par condescendance qu'il faisait ça. Lombardy, sa philosophie, c'était « là, si la base n'est pas solide, on ne peut rien faire d'extraordinaire ». On ne peut pas réanimer une équipe si on ne s'assure pas que la fondation est solide. Là, on va repartir à la base, les gars, ça, c'est un ballon de football. Et il a réussi à relever cette équipe-là. Il a gagné de nombreux championnats. Vince Lombardy, un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football, assurément. Pourquoi je vous parle de ça? Un, parce que c'est intéressant. Deux, je fais de la propagande pour les packers de Green Bay. Trois, je trouve ça inspirant quand même. Et quatre, ce matin, ma présentation est spéciale pour plusieurs raisons. Ma présentation de ce matin est spéciale parce que ce que je veux vous présenter, c'est la base de la vie chrétienne. Ce qu'on appelle l'évangile. Je veux tout simplement établir la base. Je pense que si on respire l'air qu'on respire présentement, on a tous besoin d'entendre et de réentendre l'évangile. Je ne vous connais pas tous personnellement, mais il y en a, je suis convaincu plusieurs parmi nous qui sont ici, qui vivent ce qu'on pourrait appeler un désert spirituel. L'idée que votre vie semble perdre son sens, vous vous perdez dans la routine et vous vous demandez s'il y a un but. Vous vous dites chrétien. Peut-être même que vous l'êtes. Vous avez l'impression que votre vie ne va pas nulle part et qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, lorsqu'on vit ce genre de moment inconfortable dans notre vie, on cherche à faire quelque chose d'extraordinaire pour venir ranimer la flamme, en espérant que ça vous me permette de repartir pendant un bout. Et pourtant, j'ai rencontré beaucoup trop de personnes qui, les seules grands-maman qui vivaient avec Dieu, c'était dans des camps d'été. On dirait qu'ils vivaient d'un camp d'été après l'autre camp d'été. Puis quand les camps d'été, il ne se passait rien dans leur vie. J'ai été à l'école biblique avec des gens qui ont vécu une année extraordinaire, puis qu'après ça, ils ont suivi leur chemin. Combien parmi nous, combien de fois vous vous êtes dit, « Là, je commence un plan de lecture de la Bible, puis je vais le tenir pour de vrai. » Combien parmi nous avons lu un livre sur la prière en disant, « Ah oui, cette méthode de prière-là, celle-là, elle va fonctionner pour de vrai. » Après ça, vous avez rangé votre livre dans la bibliothèque à côté des autres livres sur la prière que vous avez lus. Combien parmi nous, on s'est dit, « Hey, je vais essayer le jeûne. » On va essayer ça, le jeûne, d'un coup que vous vous êtes rendu compte que vous aviez juste plus fin que d'habitude. On a tous besoin de s'assurer que la base est solide pour qu'on puisse construire notre vie dessus. Parce que tant que la base n'est pas solide, peu importe d'extraordinaire ce qu'on va faire, c'est un feu de paille. Ça va être impressionnant, ça va lever dans les airs, puis après ça, ça va se rééteindre. Il va falloir juste garrocher d'autres pailles sans arrêt. Et si vous voulez savoir ce matin si vous avez besoin d'entendre l'Évangile, essayez de répondre à la question suivante. Qu'est-ce que l'Évangile vient changer dans ta vie? Je répète, qu'est-ce que l'Évangile vient changer dans ta vie? Prenons le temps de réfléchir à ça. Essayez de formuler une réponse pour de vrai. Si dans votre tête, vous êtes arrivé à une réponse qui ressemble à « Eh bien, si je meurs, j'ai l'assurance que je vais aller rejoindre mon Seigneur et mon Sauveur pour l'éternité. » Ou toute autre réponse semblable serait acceptée ici. C'est une réponse qui est intéressante, mais ça ne répond pas à la question. Parce que ma question, ce n'est pas qu'est-ce que l'Évangile vient changer dans ta mort. Mais qu'est-ce que l'Évangile vient changer dans ta vie? Puis la question, pas que la réponse n'est pas importante, pas que l'Évangile vient changer dans ta mort, c'est une question qui est importante. Mais si ta réponse s'appuie juste au moment où tu vas mourir et que tu ne meurs pas aujourd'hui, ça veut dire que l'Évangile ne change rien dans ta vie aujourd'hui. Qu'est-ce que l'Évangile change dans ta vie? Là, si vous êtes inconfortable, vous êtes comme « Je ne la connais pas, la bonne réponse à cette question-là. » Je ne suis pas sûr de savoir c'est quoi. Sachez que tant et aussi longtemps qu'on respire cette aire-là, il n'est jamais trop tard pour entendre l'Évangile. La présentation de ce matin est spéciale parce qu'il y a une présentation visuelle. Ce n'est pas l'habitude que j'ai. Je voulais une présentation visuelle parce que, contrairement à d'habitude, je ne vais pas me tourner autour d'un passage biblique que je vais exposer et que je vais essayer d'analyser. On va voir plusieurs versets dans la Bible et je préférerais les afficher là à l'avant. Pas que le bruit de la Bible qui tourne, ce n'est pas un bruit intéressant. C'est simplement pour nous aider tous et chacun ce matin. Et je dirais que ce qui est le plus spécial de la présentation de ce matin, c'est que ce n'est pas moi qui l'ai créé. J'ai tout simplement repris la présentation d'un ministère qui s'appelle « Two ways to live », traduite en français « Deux manières de vivre ». J'ai mis le site web. C'est un outil d'évangélisation extraordinaire. Et j'aime beaucoup cette présentation-là de l'évangile parce que ça permet de la présenter d'une manière simple, d'une manière claire. Et surtout, c'est accompagné d'images. Et moi, quand j'ai vu cette présentation-là, c'est ce qui m'a marqué le plus. Les images qui sont des images simples et pourtant vraiment profondes. Et pour moi, c'est extrêmement marquant. J'espère que ça puisse être marquant pour vous autres aussi, que ça puisse vous aider alors que vous cherchez à vous rappeler c'est quoi ça, le fondement de la vie chrétienne qu'on appelle l'évangile. L'évangile, en fait, on ne peut pas juste s'attarder à un verset ou à quelques versets dans la Bible parce que l'évangile, c'est l'histoire de toute la Bible au complet. Là, inquiétez-vous pas, on ne va pas lire toute la Bible au complet. On ne fera pas ça. On n'a pas 80 heures devant nous ce matin. On va tout simplement faire un survol de c'est quoi l'histoire qui est racontée à travers la Bible. Et cette histoire-là est vraiment spéciale parce que ça commence avec Dieu. Les trois premiers mots de la Bible sont au commencement, Dieu. Ça, c'est trois mots en français. Ça semble que c'est deux mots en hébreu. Ce n'est pas important pour ce matin. Mais la Bible commence avec Dieu qui est déjà là. Le rideau s'ouvre, Dieu est là, sur la scène. Et on n'a aucune information sur lui. Et ce Dieu-là commence à faire des choses. Qui est le Dieu de la Bible? Pour le savoir, on a besoin de lire la Bible. Parce que toutes les histoires bibliques nous révèlent justement différentes facettes de qui est ce Dieu-là. Et lorsqu'on commence à lire la Bible, lorsqu'on arrive au tout début de l'histoire biblique, on réalise que Dieu, c'est le bon maître et le créateur. Juste être sûr que ça sort bien. Ça ne sort pas bien. Premier tableau. Premier tableau, ici. Dieu, le bon maître et le créateur. Imaginez l'image suivante. Mettons qu'on avait une image. Il y a une grosse couronne, gigantesque, au-dessus d'un cercle. Sur le cercle, il y a un bonhomme. Il y a une couronne, un bonhomme et un cercle. Ça, c'est la première image. Si vous prenez une note, vous avez un cahier, peut-être d'essayer de la dessiner. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant, ici. Dieu, le bon maître et le créateur. Vous n'aurez pas le choix de tourner dans votre Bible ce matin. Vous n'aurez pas le choix. Pour parler de Dieu, ça va peut-être se paraître spécial. Je commence l'histoire. On s'en va dans le livre d'Apocalypse. Parce qu'on se rappelle, la Bible révèle qui est Dieu en lisant à travers la Bible. Quand on arrive dans le livre d'Apocalypse, on a donc un regard en arrière sur tout ce que la Bible nous a présenté au sujet de Dieu. Et lorsqu'on essaie d'étudier qui est ce Dieu-là, dans le livre d'Apocalypse, on arrive à plusieurs conclusions au sujet du Dieu qui s'est révélé à travers toute la Bible. On est dans l'Apocalypse, chapitre 4. Et on va lire le verset 11. La réaction des gens qui contemplent le Dieu de la Bible. Et voici ce qu'il dit à son sujet. « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » Le Dieu de la Bible n'est pas n'importe quel Dieu. Le Dieu de la Bible, c'est le créateur de l'univers au complet. Toutes les choses visibles et invisibles ont été créées par Dieu. Alors, il n'y a rien dans ce monde-ci qui n'a pas été créé par Dieu. La Bible commence avec un Dieu qui est déjà là, avant même qu'il y ait le temps. Et toute chose, ensuite, est créée par ce Dieu-là. Et Dieu n'est pas comme un horloger qui construit une montre et qui laisse la montre fonctionner tout seul. Dieu est fortement impliqué auprès de sa création au complet. Et on réalise que ce Dieu-là, non seulement sait comment toute chose fonctionne, mais il sait aussi comment toute chose devrait fonctionner. Alors, il n'est pas juste un créateur qui laisse sa création le volet de ses propres ailes. Il est le maître de la création. C'est lui qui a autorité sur la création. Celui qui a ordonné le monde est capable de donner les ordres. Et dans notre monde, ce n'est pas le fun d'entendre parler de ce genre d'individu-là. Mais Dieu n'est pas comme n'importe quel individu. Dans les premières pages de la Bible, on se réalise que tout ce que Dieu fait, c'est bon. Il crée quelque chose, il regarde, il fait « Ouais, ça, c'est bon. » Il crée autre chose, il regarde « Ouais, ça, c'est bon. » Donc, Dieu est le maître, le roi de toute chose, parce que c'est lui qui a créé toute chose. Et Dieu merci, Dieu est bon envers sa création. Et donc, en tant que bon maître de toute la création, il a autorité sur toute chose. Ça, ça veut dire qu'il a aussi autorité sur vous et sur moi. Parce que nous sommes des êtres créés par Dieu. On fait partie de cette création-là. On est donc soumis à l'autorité de Dieu. C'est pour ça que dans le premier tableau, ce que vous devez vous imaginer, c'est une couronne gigantesque au-dessus de toute la création. La couronne représente Dieu. Et ce Dieu-là est le roi de toute chose. Mais, dans l'histoire de la Bible, l'être humain, ce n'est pas un élément parmi tant d'autres dans la création. Lorsqu'on lit la Bible, dans les premières pages, on réalise que l'être humain a une place particulière dans la création. Le texte de la Genèse nous dit que l'être humain est créé à l'image de Dieu. Il n'y a rien d'autre dans ce monde-ci qui a ce titre-là que d'être l'image de Dieu. Et lorsqu'on lit le livre de la Genèse, on réalise que l'être humain a une responsabilité particulière de la part de Dieu. L'être humain doit gérer ou administrer la terre qui a été créée par Dieu. Il y a juste l'être humain qui a cette responsabilité-là. C'est quand même un gros rôle, là. C'est comme être un représentant de Dieu sur terre et de gérer les choses de Dieu. Mais la couronne n'est pas sur la tête de l'être humain. C'est Dieu qui porte la couronne. Et donc, l'être humain doit administrer les choses de Dieu toujours en rendant grâce et en rendant honneur à Dieu. Alors qu'on cherche à gérer les choses de ce monde-ci, on peut dire merci à Dieu parce que c'est lui qui pourvoit pour la nourriture, c'est lui qui pourvoit pour le matériel et c'est lui qui pourvoit aux règles pour le bon fonctionnement de ce monde-ci. Et on lui rend honneur en suivant les règles que Dieu donne. Et donc, on a ce cercle-là, et sur le cercle, il y a le bonhomme. Mais le bonhomme et le cercle sont sous la grande couronne qui représente le Dieu créateur et le bon maître de toutes choses. Si c'est la première fois que vous entendez parler de ça, on a envie de rajouter « Ils vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants ». Puis on range ce livre-là à côté de « Fantaisie pour enfants ». Parce qu'on est honnête, si on regarde autour de nous, c'est loin de ressembler au monde dans lequel on vit. On est complètement à côté de ça. Et pourquoi est-ce que ça ne ressemble pas du tout? La Bible essaye d'expliquer pourquoi. La Bible a un regard honnête sur la condition de l'être humain, ce qui nous amène à notre deuxième tableau. La Bible parle de notre rébellion contre Dieu. Bref, ça, vous vous envoyez maintenant dans le livre d'Ésaïe. Ça, c'est à peu près au milieu de votre Bible, si vous ouvrez ça là. Ésaïe, c'est pas loin d'être là. Ésaïe, chapitre 53, le verset 6. Je vais lire seulement la première partie du verset. Le prophète Ésaïe regarde les êtres humains. Il se regarde lui-même. Et voici ce qu'il affirme concernant l'humanité. Dans Ésaïe, chapitre 53, verset 6, c'est écrit « Nous étions tous comme des brebis égarés. Chacun suivait sa propre voie. » L'image est simple. La Bible nous traite de moutons. C'est ça qu'elle fait. Les êtres humains, c'est juste une gang de moutons. Des moutons complètement perdus. Les moutons sont complètement perdus parce que chacun des moutons essaie de suivre son propre chemin. Ça, c'est une des manières de parler, justement, de la rébellion de l'humanité envers Dieu. La réalité qui est affirmée dans la Bible, c'est que les êtres humains ne reconnaissent pas que Dieu a autorité sur eux, que Dieu a autorité sur nous. Nous, on préfère faire un X sur la croix de Dieu et de se mettre une couronne sur notre tête à nous autres. Pas Dieu qui mérite d'être roi, c'est moi le roi de mon monde. Là, je dis ça. Je n'ai pas rencontré beaucoup de personnes dans ma vie qui sont en guerre ouverte et affirmées devant Dieu. Pas beaucoup de personnes qui disent « Moi, j'haïs Dieu, que ça ne me fasse pas de bon sens. » Ben, ben, j'ai rencontré quelques personnes qui sont comme ça. Mais le commun des mortels, notre rébellion s'observe plutôt par le fait qu'on ignore tout simplement Dieu. Le fait qu'on le rejette, qu'on l'oublie complètement. Et donc, lorsqu'on ignore Dieu, c'est comme si on dit « Ben, je n'ai pas besoin d'un roi pour me dire c'est quoi les ordres. » Ça reste de la rébellion. Ça reste qu'on ne veut pas considérer ce que Dieu a à nous dire. On est rendus à la deuxième image. Si on descend, là. Voilà. Notre rébellion contre Dieu. Et donc, si ce n'est pas Dieu qui fait les ordres, si je fais un X sur sa couronne et que je choisis de mettre ma couronne sur ma tête, ça veut dire que c'est moi qui vais définir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Et donc, chacun va faire ce qui lui semble bon. Ça, c'est la condition de l'humanité. L'affaire, c'est que la Bible, comme je l'ai dit, a un regard honnête sur la condition de l'être humain. parce que je suis le roi de mon monde, parce que je ne considère pas les ordres que Dieu me donne, je finis par me faire du mal. Ce que Dieu me demande de moi, c'est bon, parce que lui, c'est le bon maître. Mais si je ne considère pas ce que lui a à me dire, je vais me faire du mal physiquement, émotionnellement, intellectuellement, spirituellement. Le problème aussi, si on rejette l'autorité de Dieu sur toute la création, on vient de créer huit milliards de petits rois ou, si on veut, de petits dictateurs sur la planète Terre. Si je suis le roi de mon monde, vous êtes mes sujets. Vous êtes à mon service pour faire ce qui, moi, me semble bon. Le problème, c'est que vous aussi, étant le roi de votre monde, je suis votre sujet. et je suis à votre service pour ce qui vous semble bon. Et donc, ça fait que lorsqu'on rejette l'autorité de Dieu, on rentre en guerre les uns envers les autres. Notre rébellion contre Dieu va non seulement nous faire du mal à nous-mêmes, mais on va se faire du mal les uns aux autres. Physiquement, émotionnellement, intellectuellement et spirituellement. On va en rajouter une couche. On va en rajouter une couche. en ne considérant pas les ordres que Dieu nous donne, ce que le bon maître a à nous dire, on devient de mauvais administrateurs de la création de Dieu. On finit par détruire ce que Dieu a créé. Et donc, ce tableau-là ici, ça, c'est le monde que je connais. Ça, ça ressemble étrangement à ma vie et à ce que j'observe autour de moi. Mais comprenez que ce tableau-là est complètement absurde. Ça n'a aucun sens. Ça ne passe pas pas parce que moi, je fais un X sur la couronne de Dieu que Dieu n'est plus maître de la création. Ce n'est pas parce que moi, j'ignore Dieu que ce Dieu-là n'existe plus. Et donc, la question évidente qu'on devrait se poser, c'est le bon maître est le créateur de toute chose. lui va réagir comment à tout ça? Ce qui nous amène à notre troisième tableau. La Bible parle de la justice de Dieu. Je pense qu'un petit résumé vaut la peine ici. La Bible, l'histoire de la Bible commence avec le Dieu créateur de toute chose. Étant créateur, il est le bon maître de toute chose. Mais nous rejetons l'autorité de Dieu, nous faisant du mal, se faisant du mal les uns aux autres et détruisant la création de Dieu. Mais ce n'est pas parce que nous, on rejette l'autorité de Dieu que Dieu est moins en autorité. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible parle de la justice de Dieu. Ce qui nous amène à notre troisième verset dans le livre d'Hébreu. Hébreu au chapitre 9. Moi, ce que l'auteur aux Hébreux, justement, décrit encore une fois la condition de tous les êtres humains selon l'histoire de la Bible. Dans Hébreu au chapitre 9, je vais lire le verset 27. C'est écrit qu'il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Dieu étant le maître de la création, Dieu étant le bon maître de la création, ne laissera pas les êtres humains se rebeller contre lui pour toujours. En fait, ça serait méchant de la part de Dieu de faire ça. De rester loin de la création, de regarder le monde comme si c'était une gang de moutons qui se foncent dedans, qui piétinent sa création, puis de dire tant pis pour eux autres qui s'arrangent avec leurs troubles. Dieu, dans sa bonté, va mettre fin à notre rébellion. À un moment donné, ça va être terminé parce que Dieu est bon. Et de mettre fin à notre rébellion, c'est de recevoir ce qui est juste. Et donc, il y a une punition pour des êtres qui sont rebelles envers le Créateur. Et cette punition-là commence par la mort. Le verset ici affirme qu'il y a une seule mort. Il n'y a pas de « tu recommences comme un papillon ». Si tu meurs et ton temps est écoulé, tu ne peux plus faire d'erreur. Ça, c'est une bonne chose. Faire une autre analogie sportive, tu joues au soccer, tu perds un zéro, et après ça, tu perds deux zéros et après ça, tu perds cinq zéros et après ça, tu perds six zéros. Un moment donné, tu hâtes que la partie soit terminée parce que tout ce que tu fais, il n'y a rien de bon dans tout ça. Dans un sens, la mort, c'est une manière de venir limiter la quantité de rébellion qu'on peut faire. Le temps est écoulé. C'est fini. Tu vas arrêter de te faire du mal. Tu vas arrêter de te faire du mal aux autres. Tu vas arrêter de te faire du mal à ma création. Tu meurs. Mais le verset ici affirme que la mort, ce n'est pas juste ça la punition. Après la mort, quand le temps est écoulé, il y a un jugement qui s'en vient. Il y a une sentence qui arrive. Et ce jugement-là est fait par le juste juge. La Bible affirme que ceux qui sont rebelles envers Dieu pendant leur vie vont être séparés de Dieu après leur vie. puis ça, j'aimerais ça qu'on réalise à quel point c'est intense comme punition. Parce que Dieu, dans la Bible, c'est le créateur de la vie. C'est celui qui soutient la vie. Le Dieu de la Bible est rempli de bonté et de beauté. Et donc, dans ce monde-ci, même si c'est rempli d'êtres rebelles envers Dieu, on peut goûter à sa bonté. On peut goûter à sa beauté. Mais après la mort, si on est séparé de lui, il n'y en a plus de bonté. Il n'y en a plus de beauté. C'est la mort définitivement et éternellement. Là, on se dit bien intense comme punition. Mais c'est vraiment juste comme punition. Parce qu'on a vécu toute notre vie en ne voulant rien savoir de Dieu. Quand le temps est écoulé, ce qu'on reçoit, ce n'est pas de Dieu. Donc, c'est parfaitement juste comme punition. Mais c'est d'expérimenter la mort définitivement et éternellement. Oh, à quel point c'est terrible d'être sous le jugement de Dieu. Et on peut se poser la question, OK, mais là, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas avoir à subir ce jugement-là? C'est une question intéressante. Mais ce n'est pas la question qui intéresse le plus l'histoire de la Bible. La Bible ne s'intéresse pas tant à qu'est-ce que les êtres humains peuvent faire pour éviter le jugement. La Bible s'intéresse plutôt à qu'est-ce que Dieu fait avec tout ça. Et là arrive la bonne nouvelle. Ce Dieu-là va choisir d'intervenir en faveur de des êtres humains qui sont rebelles envers lui. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a envoyé Jésus mourir pour nous. Si on prend le temps de comprendre cette phrase-là, c'est vraiment bizarre. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un gars qui s'appelle Jésus qui meurt. Oui. Parce que Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Puis la mort qu'il a vécu, ce n'est pas n'importe quelle mort. J'aimerais ça vous lire peut-être le témoignage d'une des personnes les plus proches de Jésus, l'apôtre Pierre. Non, c'est vrai, l'apôtre Pierre, ça va être plus tard, ça. On revient à Isaïe 53, tu sais le verset qui nous traite de moutons. J'avais juste lu le début du verset. Donc, on revient à Isaïe 53, au verset 6. Le verset commence en disant, « Nous étions tous comme des brebis égarés. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel, le Dieu de la Bible, a fait retomber sur lui nos fautes à tous, notre rébellion. » C'est qui ça, lui? Quand on lit le Nouveau Testament, c'est clair que c'est Jésus. Vous savez quoi? Même les Juifs qui croient pas en Jésus vont dire, « Ouais, ça, c'est Jésus ici qui est décrit. » Mais ça, c'est une autre histoire. Jésus, là, c'est pas n'importe qui. Jésus fait partie du plan de Dieu dans toute l'histoire de la Bible. Ce qui est spécial, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont frustrés par le fait que Dieu soit juste. Mais le vrai mystère de la Bible, c'est que Dieu est amour, que Dieu a tellement aimé un monde rebelle envers lui. Ça, c'est spécial. Ça, c'est vraiment étrange. Dieu dit pas qui s'arrange avec leurs troubles. Dieu voit notre rébellion. Dieu connaît le jugement qui nous est réservé et il dit, « Non, moi, je les aime tellement. Je vais leur offrir un autre chemin pour qu'ils évitent la punition qu'ils méritent. » Et donc, à cause de son amour, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, l'homme Jésus-Christ. Ou encore, Dieu fait homme. Et donc, Jésus a marché en tant que vrai homme ici, dans ce monde-ci. Mais il a marché comme aucun autre être humain n'a jamais marché sur la terre. Pourquoi? Parce que Jésus s'est toujours soumis parfaitement à la volonté de Dieu. Et donc, Jésus a accompli le plan que Dieu avait pour toute l'humanité. Jésus a administré la création de Dieu toujours en rendant grâce et honneur à son Père Céleste. Toujours. Et donc, si on veut voir c'était quoi le plan de Dieu pour l'humanité, on regarde à la vie de Jésus. Et si on comprend la logique de l'histoire de la Bible, Jésus ne mérite aucune punition parce qu'il n'a jamais été rebelle envers Dieu. Mais le plan de Dieu, c'est que Jésus allait être envoyé pour mourir. Ça, c'était le plan de Dieu. Et là, pourquoi? Si Jésus est l'être parfait, l'être humain parfait qui a marché sur la terre, pourquoi il est arrivé à mourir? Et Isaïe 53 donne un élément de réponse. Le Dieu de la Bible a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Jésus, qui ne méritait aucune punition de la part de Dieu, a choisi volontairement de prendre notre punition sur lui. Puis Jésus, il n'est pas mort de vieillesse dans sa chambre. Jésus a choisi de mourir de l'une des manières les plus atroces pour pouvoir être un témoignage public. C'est une mort atroce et publique pour pouvoir montrer publiquement l'horreur de notre rébellion envers Dieu. Lorsqu'on laisse l'être humain se rebeller jusqu'à son plein potentiel, on vient crucifier un être qui ne mérite absolument rien. Et Jésus a donc subi la mort, a subi le jugement de Dieu à notre place. Et donc Jésus a pris sur lui notre punition. Et donc la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu mourir pour nous. Il ne méritait pas la mort, mais il a choisi de la prendre. L'histoire de la Bible n'arrête pas là. La bonne nouvelle, ce n'est pas juste qu'il y a un gars qui s'appelle Jésus qui est venu mourir. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, ce n'est pas juste le gars qui est mort à notre place. Jésus, c'est le souverain et le sauveur ressuscité, celui qui a vaincu la mort. Puis là, on arrive au verset que je voulais lire à propos de l'apôtre Pierre. On est dans un Pierre au chapitre 1. Pierre, c'est un des douze gars qui a suivi Jésus pendant son ministère ici sur la terre et donc il était extrêmement proche de Jésus. Quand on lit les évangiles, on réalise que Pierre ne comprenait pas toutes. Mais lorsque Pierre écrit ses propres lettres, il regarde en arrière la vie qui a passé avec Jésus. Qui est ce Jésus-là? Et voici ce qu'il affirme au sujet de Jésus dans 1 Pierre, chapitre 1, au verset 3. L'apôtre Pierre dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, Dieu nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. » Pierre a été témoin de la résurrection de Jésus. La Bible affirme clairement que Dieu a ressuscité Jésus. Ça veut dire que Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu le jugement de Dieu qui nous est réservé. Jésus est plus grand que la punition que nous, on mérite. Il est venu briser cette chaîne-là qui est attachée à chacun d'entre nous. Et Jésus, en ressuscitant d'entre les morts, n'est pas mort une seconde fois. La Bible dit qu'alors qu'il est en présence de ses disciples, il s'est élevé dans les airs pour aller s'asseoir à la droite de Dieu, sur le trône céleste. Et donc, Jésus est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, le bon maître de toute la création. Et il est digne par sa vie, sa mort et sa résurrection d'être le juge du monde entier. Si Jésus a vaincu la mort et qu'il est maintenant vivant, ce que la Bible affirme, Jésus vivant, assis à la droite de Dieu, nous offre maintenant le pardon. Il nous offre la possibilité, il nous offre en fait comme cadeau le fait de payer la punition que nous, on devrait payer. Et non seulement il vient nous pardonner de notre rébellion, mais Jésus vient nous offrir une vie nouvelle, ce que la Bible affirme être la vie éternelle. et en plus de ça, dans sa grande générosité, Jésus nous offre l'esprit qui est en lui, le Saint-Esprit qui vient produire à l'intérieur de des êtres humains une vie nouvelle. Et ce Jésus-là nous a donné une modèle de ce que ça voulait dire que d'être un être humain qui administre la création de Dieu en rendant grâce et honneur à Dieu. Et le travail du Saint-Esprit, c'est de venir produire la vie de Jésus dans nous autres. Pour qu'on puisse marcher sur la terre toujours de plus en plus à la ressemblance de Jésus. Et ce Jésus-là qui a marché sur la terre, la Bible affirme qu'il va revenir marcher sur la terre. Et quand il va revenir, tout le monde va réaliser que c'est lui le roi des rois, le seigneur des seigneurs qui est digne de juger toute la création et tout genou va plier devant lui. Parce que tous vont reconnaître la gloire qui revient à Jésus. Et donc ça, c'est l'Évangile. Et quand on comprend l'Évangile, on est pris devant un choix. La Bible présente deux manières de vivre notre vie, deux manières de marcher sur la terre. et ce n'est pas moi qui l'invente. Le premier verset qu'on a lu ensemble, c'était dans Jean au chapitre 3. Dans Jean au chapitre 3, au verset 36, je vous le relis. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Ça, c'est des versets tannants de la Bible, parce qu'il n'y a pas de zone grise. C'est blanc ou c'est noir et c'est tout. La Bible affirme qu'il y a seulement deux façons de vivre notre vie. Il y a deux chemins qui s'offrent à nous. On peut marcher sur le chemin qu'on connaît bien, c'est-à-dire notre chemin. On peut continuer à vivre notre Dieu en le rejetant comme étant le souverain de la création au complet. d'ignorer le fait que c'est lui qui donne les ordres et que c'est lui le bon maître de la création. Et donc, si on continue ce chemin-là, on peut continuer à vivre à notre manière en faisant ce qui nous semble bon selon notre définition du bien et du mal. L'affaire, c'est que l'histoire de la Bible est quand même claire. Ceux qui marchent dans ce chemin-là vont se faire du mal, vont faire du mal aux autres et vont faire du mal à la création de Dieu. parce que cette manière de vivre, c'est une manière rebelle de vivre. Et la Bible est aussi claire que ceux qui marchent dans ce chemin-là vont faire face à la mort et au jugement. À un moment donné, Dieu va dire ton temps, il est écoulé. Voici la sentence que tu mérites. Mais l'Évangile vient présenter un nouveau chemin. Et si vous n'étiez pas sûr de répondre à la question « Qu'est-ce que l'Évangile change dans ma vie? » Voici peut-être des éléments de réponse. Le nouveau chemin de Dieu, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, à cause de l'Évangile, je me soumets à Jésus comme étant mon maître dans ma vie. Je reconnais que c'est lui le roi de ma vie. Et je me soumets à Jésus parce que je place ma foi, je fais confiance ou je choisis de parier sur la mort et sur la résurrection de Jésus. Je mets tous mes espoirs sur le fait que la mort que Jésus a subie, c'est la mort que moi, je méritais. La punition que Jésus a prise sur lui, c'est la punition que moi, je méritais. J'ai cette confiance-là. Mais j'ai aussi confiance que Jésus n'est pas resté mort, qu'il a vaincu la punition qui m'était réservée. Et donc, je place ma foi, ma confiance, je choisis de compter sur la résurrection de Jésus pour m'assurer que je suis libéré de ce juste jugement-là que je méritais par ma manière de vivre. Et donc, aujourd'hui, j'ai l'assurance d'être pardonné par Dieu. Que le créateur de l'univers n'a plus une once, une goutte de jugement envers moi parce que Jésus a tout payé pour moi. Et parce que je choisis de placer ma confiance en Jésus ressuscité, je reçois une nouvelle vie où est-ce que j'apprends à marcher toujours de plus en plus à la ressemblance de Jésus par la puissance du Saint-Esprit en moi. et cette nouvelle vie-là va durer éternellement. Je vais faire face à la mort, mais pas comme étant mon temps est écoulé. La mort, pour ceux qui placent leur confiance en Jésus, c'est là, c'est fini la rébellion. Après la mort, tu ne peux plus te rebeller. Après la mort, tu ne goûteras plus aux effets de la rébellion. Après la mort, tu es avec Jésus pour toujours. Et lorsqu'on comprend c'est quoi l'Évangile, la réponse raisonnable qu'on devrait faire, c'est de mettre un genou devant Lui aujourd'hui avant d'attendre qu'il nous force de mettre le genou devant Lui. Prions. Ah oui, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance parce que c'est toi qui as créé toute chose et c'est par ta volonté que tout a été créé et que tout existe. On veut te dire merci, Seigneur Jésus, parce que tu as pris la punition qui nous était réservée en choisissant de mourir pour nous. Merci pour ta résurrection qui vient briser le jugement qu'on mérite, qui nous permet de marcher sur un nouveau chemin, qui nous permet de marcher en nouveauté de vie dès aujourd'hui. viens nous aider par la puissance de ton esprit à venir administrer ta création en rendant grâce et honneur en nous rappelant qui est notre créateur et qui est notre bon maître. Ah oui, Seigneur Jésus-Christ, fils de Dieu, viens à notre aide des pécheurs. Amen. Sous-titrage